Le Seigneur vous bénisse Alléluia Alléluia Est-ce que nous allons bien ? Ton amène n'est pas trop convaincant Alléluia Que le Seigneur nous bénisse Ce soir, Dieu me fait la grâce d'être au devant de vous Et Dieu me met à coeur de partager quelque chose Alors J'ai une vaste étude Que le Saint-Esprit M'a enseigné Mais que je voudrais donner un pas Donc Je vais donc Si vous voulez De façon globale Avoir une image C'est L'accomplissement des rêves Thème Central Mais que je vais extraire Un sous-thème Que j'ai nommé Les batailles sur le chemin Alléluia Les batailles sur le chemin L'un des canals L'un des moyens Que Dieu utilise Pour communiquer A l'homme Ou avec l'homme C'est le rêve C'est le rêve Le rêve Il y a plusieurs sortes de rêves Je ne vais pas rentrer dans ces aspects là Mais je vais parler plutôt des rêves Qui viennent de Dieu Parce qu'il y a des rêves Qui sont Qui ont des sources démoniaques Il y a des rêves Qui sont dus aussi Par le fait que Tu as beaucoup mangé Ton Saka Saka Ton pandou Tu es très rassasié Et puis Tu vas en rêve avec ça Ou bien Il y a des rêves qui arrivent Parce que tu as beaucoup Désiré quelque chose dans ton coeur Convoité une situation Quelqu'un Et puis Le diable Se saisit de ça Pour t'amener à faire un rêve Maintenant La grande différence Entre tous ces rêves là Quand généralement C'est un rêve démoniaque Cela peut Te troubler Cela peut avoir un impact Sur ta vie Peut avoir un impact Sur ta vie Aussi Mais de façon négative Mais quand c'est un rêve Qui vient de Dieu Il reste Incrusté dans ton esprit C'est comme si Dieu prenait Un stylo Avec de l'encre Et il écrivait sur un papier Il gravait quelque chose Tu vas traverser Les jours Tu vas traverser Des années Mais ça reste encore Gravé dans ton esprit Alléluia Parce que le rêve Que Dieu donne Tant qu'elle ne s'accomplit pas Elle reste toujours gravée Dans l'esprit de l'homme Jusqu'à ce qu'elle Parvienne à son accomplissement Alléluia Alors Dans la Bible Beaucoup ont rêvé Beaucoup ont rêvé Beaucoup ont rêvé Mais vous savez Une chose Que j'ai vu dans la Bible C'est que Tant que Le rêve Que Dieu t'a donné N'est pas encore accompli Tu ne mourras pas Alléluia Est-ce que Ce n'est pas une bonne nouvelle Tant que Le plan Ou le rêve Que Dieu a mis Dans ton coeur Ne s'est pas accompli Bon Moi je t'interdis De mourir précocement Au nom de Jésus Amen André Tu es faible Je t'interdis De mourir Avant l'accomplissement Du rêve Que Dieu a mis Dans ton coeur Parce que Ce rêve là Vient du coeur De Dieu Ce n'est pas toi Qui l'a voulu Ou ce n'est pas toi Qui Ce n'est pas toi Qui a fait un effort Ce n'est pas toi Qui est allé passer Un concours Et dire que Tu as bien travaillé Et puis tu as acquis cela Non C'est Dieu Par sa propre volonté Et par sa science Par son propre conseil De par lui-même Il est venu Et il t'a sélectionné Et il a déposé cela Dans ton coeur Et il t'a donné ce rêve Oh vous savez L'une des choses Que le diable combat le plus Ce sont Les rêves Que Dieu dépose Dans nos coeurs Parce que Les rêves Que Dieu dépose Dans nos coeurs Ce sont des choses Qui sont bien Alléluia Ce sont des bonnes choses Et ces bonnes choses là Le diable sait Que lorsqu'elles vont S'accomplir Elles vont T'affermir Dans la foi Lorsqu'elles vont S'accomplir Elles vont aussi Bénir les autres Parce que vous savez A chaque rêve Ou à chaque Vision Que Dieu donne Il y a des hommes Qui sont attachés A cela Il y a celui Qui porte le rêve Mais il y a aussi Les autres Qui dépendent du rêve Que Dieu te donne Alléluia Je sens une forte Auction ce soir Je vous parle Mais je Je sens Quelque chose Est en train De se produire Quelque chose Est en train De se passer Il y a un shift Qui est en train De se passer Je Voyez Donc Dieu dépose Le rêve Dans ton coeur Et ce rêve là C'est comme C'est comme C'est un bébé Que tu portes C'est comme C'est quelque chose Que tu portes Qui est en toi Mais cette chose là Elle doit sortir Et vous voyez Tant qu'elle S'est pas encore Manifestée C'est comme si Tu portes Quelque chose Qui n'est pas encore Accompli Et tu as Tu as une certaine Insatisfaction Tu as une certaine Soif Tu as une certaine Tu C'est comme si Tu n'es pas Satisfait Non Dieu Je ne suis pas encore Arrivé Là où tu m'envoies Mais vous savez Il est important Il est important De savoir que Sur le chemin De l'accomplissement Nous avons des batailles À mener Alléluia Nous avons des batailles À mener Les batailles Sont le plus Ordre Il y a une bataille Pour protéger Alléluia Ce que Dieu T'a donné Mais il y a une bataille Aussi Pour avancer Alléluia Vous voyez Quand le peuple D'Israël Était en train De partir À la terre promise Elle n'était pas Une terre vierge Elle était occupée Alléluia Elle était occupée Mais La bataille Que ce que le peuple A mener C'est la bataille Pour entrer En possession De son héritage Divin Je dis bien Divin Parce que Pour ceux Qui étaient là Avant Pour eux C'était pour eux C'était leur héritage C'était quelque chose Qui les appartient Mais pour Dieu Dans le plan de Dieu Lui Il vous avait destiné À une chose Et cette chose là Quoi qu'occupée Elle appartenait De façon illégale À ceux qui étaient là Et tant que Tu n'as pas possédé cela Pour toi C'est comme si Ce n'est pas encore Accompli Alléluia Et tu manqueras Toujours quelque chose Alors Je ne vais pas parler Comme ça Il y a les saintes Écritures On va lire Les saintes Écritures Dans Genèse 37 Notre sous-thème Je dis L'accomplissement Des rêves Et le sous-thème Que je traite Par la grâce de Dieu C'est les batailles Sur le chemin Alléluia Alors Dans Genèse 37 De verset 6 Au verset 7 Nous voyons Joseph Qui a fait un rêve Et vous voyez Ce qui est important C'est que le rêve Ne dépend pas de nous Mais il dépend de celui Qui nous a donné le rêve Est-ce que vous comprenez Bien ce que je dis Le rêve Ne dépend pas de nous Mais il dépend de celui Qui nous a donné le rêve Celui qui a déposé cela Dans notre cœur En l'occurrence Dieu Alors Joseph a rêvé Il a même eu deux rêves Avec ses frères Dans sa famille Deux rêves Le premier rêve On le voit donc dans Genèse 37 Verset 6 à 7 Je lis rapidement Joseph eut un songe Et il le raconta A ses frères Au verset 5 Au verset 6 Il leur dit Écoutez donc Ce songe Que j'ai eu Nous étions Alliés Des gerbes Au milieu des champs Et voici Ma gerbe se leva Et c'est un débou Et vos gerbes L'entouraient Et se prostenaient Devant elle Est-ce que Joseph A inventé Ce rêve Non C'est un rêve Que Dieu lui a donné Alléluia Bon Deuxième rêve Il va rêver encore Joseph c'est un bon rêveur Alléluia C'est quelqu'un Qui est sensible Or le rêve C'est un peu comme Le film Le film Que Dieu projette Dans ton esprit Par rapport à ce qui va arriver Ça peut être quelque chose Qui est lié à un message Et souvent Aïe Jésus Je prie Que le Seigneur Te donne l'interprétation De songe C'est quelque chose Qui manque aux chrétiens Et souvent Quand Dieu nous parle Nous n'avons pas L'interprétation Nous n'avons pas La compréhension Nous n'avons pas L'intelligence Des songes Et des rêves Et des fois Il y a des rêves Que nous bottons en touche Et quand cela arrive Ces choses nous supprènent Bien aimé Car le Seigneur Prend le soin De nous révéler ces choses Nous devons les écrire 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 Prends le soin D'écrire C'est important C'est important Même très important Mais Vous savez Vous savez Ce qui a troublé Pharaon Est-ce que vous savez Ce qui a troublé Pharaon C'est un rêve Ce qui a troublé Pharaon C'est un rêve Il a fait un songe Qui ne comprend pas Ça l'a troublé Est-ce que toi aussi Il n'y a pas de rêve Que tu fais Ça te trouble Comme Pharaon C'est que tu n'as pas eu Encore l'interprétation De songe Alléluia Alors je prie mon Dieu Qu'il te donne L'esprit de Dieu Qui te permet Cette capacité Qui te donne L'intelligence De la compréhension Des signes De la compréhension De messages Véhiculés Dans le rêve Alléluia C'est très important Parce que Une mauvaise interprétation Peut nous conduire A de mauvaises actions Peut nous pousser A prendre de mauvaises décisions Et ne pas faire la bonne chose Et cela nous expose Parce que Si Dieu te parle Et que tu n'as pas compris Le message de Dieu Alors Tu es à côté de la plaque Tu es à côté de la plaque Tandis que Dieu Est à l'ouest Il t'attend Toi tu es à l'est Tu es en train de faire autre chose Non Il est important Que nous nous alignions Sur la volonté de Dieu Il est important Que nous nous alignions Sur la voix de Dieu Alléluia C'est pourquoi ma prière ce soir C'est que le Dieu Vivant Qui a donné Cette capacité à Joseph T'accorde cela Au nom de Jésus Christ Ton âme est faible Qui n'a jamais rêvé Qui n'a jamais rêvé On rêve tous Peu importe le type de rêve Mais tout le monde rêve Mais il est important C'est une chose Que vous voyez C'est important C'est une chose très importante D'avoir un rêve Mais c'est encore une chose meilleure De comprendre le rêve Ah je vous le dis Pharaon ne comprenait rien du tout Il était troublé par ce rêve Et vous voyez Ils sont allés même Jusqu'à chercher Tous les experts Du pays Ils n'ont trouvé personne Jusqu'à ce qu'on aille chercher Quelqu'un sur qui Quelqu'un en qui L'esprit de Dieu était Quelqu'un sur qui Dieu avait investi son esprit Et qui le rendait capable De comprendre ces choses Oh que le Dieu Le Dieu que nous servons Nous fasse du bien ce soir Alléluia Quand tu vas sortir ici Les rêves que tu as fait Ou que tu faisais Vont devenir clairs dans ton esprit Oui Je te le dis Je t'annonce cela Comme une prophétie Et je demande au Seigneur D'éclaircir D'enlever tout nuage De doute Tout nuage D'incompréhension Tout nuage Qui pourrait t'amener A ne même pas voir clairement Ce que Dieu veut te transmettre Oui C'est très important Et je prie que Dieu Le fasse pour toi Et pour moi Alléluia Alléluia Vous voyez Et souvent même Le rêve Est un canal Que le diable utilise Pour attaquer des gens Il y a des gens Qui souvent On fait un rêve Et ils se réveillent C'est comme si On les a tapés Dans le rêve Et de façon physique Ils sentent le coup Ça C'est un rêve Mais c'est un rêve Diabolique Démoniaque Donc ne vous amusez On ne s'amuse pas Avec le monde des rêves C'est un monde réel C'est un monde réel Mais sachez que Et là je veux maintenant On va aller dans quelques points Sachez que Nous avons des batailles à mener J'ai identifié trois batailles Trois grandes batailles La première grande bataille C'est la lutte contre la chair Et le combat intérieur Les pensées La lutte Contre la chair Vous savez La chair souvent Nous joue de tout Et la Bible dit que Les désirs de la chair Sont contraires A A ceux de l'esprit Donc C'est un combat constant Que nous menons Et Dieu Par sa parole Par son esprit Nous amène à trancher Parce que la parole de Dieu Est plus tranchante Qu'une épée A Double tranchant Et nous permet de séparer Ce qui est bien De ce qui est mauvais C'est à la lumière De la parole de Dieu Et par l'esprit de Dieu Ces deux choses Vont ensemble Parce que la parole Sans l'esprit C'est une lettre morte Alléluia Mais c'est l'esprit Qui donne vie A la parole Alléluia Voilà pourquoi Les deux vont ensemble Donc Je disais que Je ne vais pas Trop aller dedans Parce que c'est une grande C'est une très grande étude Je ne vais pas m'étaler Mais je vais juste Suvoler Je vais juste Suvoler Et donc Le deuxième combat Que Dieu M'a révélé C'est le combat Avec Dieu Ou bien le combat Contre Dieu Ils vont me dire Comment on combat Contre Dieu Mais le combat Contre Dieu C'est En réalité Ce n'est pas un combat Ce n'est pas une bataille Mais c'est un examen C'est un test L'épreuve de l'autre foi Produit la patience Mais quand on parle De l'épreuve Une épreuve C'est comme un examen C'est comme un test Alléluia C'est pour voir Si tu es digne de confiance C'est pour voir Si tu es capable De passer En classe supérieure Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que le peu Que Dieu t'a montré Tu es resté fidèle Avec ça Est-ce que Tu as bien assimilé Est-ce que Tu marches En fonction de ça Est-ce que Est-ce que Est-ce que Alors comment ça fonctionne Dieu envoie un examen Et l'examen de Dieu C'est quoi L'épreuve C'est une situation L'épreuve C'est une tentation L'épreuve C'est quoi L'épreuve C'est quelque chose Que Dieu envoie Une matière Qu'il envoie Que tu vas aller composer Comme tu composes un examen Pour valider ce que tu as compris Alléluia Donc quand viendra devant toi La séduction Tu comprendras que Il faut faire quoi La Bible dit quoi Quand l'impunicité se présenta Devant toi Tu feras quoi Donc si tu as compris cela Ça veut dire que Tu es un bon élève Alléluia Alors Dieu te fait passer A une classe supérieure Ça veut dire Tu as dominé Tu as vaincu cela Or Quand tu as vaincu cela Il ne peut plus te dominer Parce que la Bible dit Que chacun est esclave De ce qui a triomphé de lui Donc quand tu as vécu quelque chose Il ne peut plus triomfer de toi Tu n'es plus son esclave Alléluia C'est un examen Donc l'examen te permet D'aller en profondeur avec Dieu Mais il y a aussi Un autre type de bataille La Bible nous enseigne Dans les Saintes Écritures Que Jacob a lutté avec l'ange Souvent Il y a des choses Qui ne s'obtiennent pas facilement Avec Dieu Il faut passer du temps À genoux Il faut passer du temps À chercher la face de Dieu Il faut passer du temps Dans la présence de Dieu Il faut passer du temps Vous savez Quelqu'un pouvait dire Que pour avoir ce que tu n'as pas Il faut faire ce que tu ne fais pas Alléluia habituellement Rien n'est gratuit Rien n'est si facile Alors ça c'est une lutte Mais une lutte Dans un bon sens Une lutte dans le sens du progrès Alléluia Pour nous faire avancer Cette bataille là Dieu souvent Et cette bataille se passe souvent Même dans notre esprit Dieu te dit d'aller prier Dieu te dit Passe du temps avec moi Non Non J'ai des choses à faire Oulala Non mais Seigneur Il faut attendre Non Va prier pour tel frère Oulala Seigneur Oh non Je dois faire telle chose Oulala Oulala Et souvent Et souvent Vous voyez la parabole Des convives Ils sont allés les chercher Mais il y a un qui dit Non je dois aller Je dois m'occuper de mon champ Je dois faire ceci Je dois faire cela Et ainsi de suite Et quand c'est comme ça Dieu nous enseigne Dans les évangiles Que le Seigneur a dit Allez dans les rues Et cherchez tous les autres Parce que ceux qui étaient réservés Ceux qui étaient préparés pour Ils ont préféré aller Vaquer à autre chose Que de venir Là où je les attendais Là où je les ai conviés Vous voyez C'est pourquoi Il est important Il est important pour nous De comprendre ces choses Et de chercher À bâcher Convenablement Conformément A ce que Dieu Attende de nous Alléluia Alléluia Et la troisième bataille Que nous livrons C'est la bataille La lutte Contre Satan Et ses démons Satan Et ses démons Vous savez Tout le monde A son combat Chacun a son combat A quelques niveaux Que ce soit Tu vas interroger Chacun d'entre nous Et dire Moi je prie le Seigneur Pour telle chose Moi je prie le Seigneur Pour ceci Moi vraiment Il y a telle situation Chacun a son combat Donc ne regarde même pas Ton voisin à côté Parce que chacun a son combat Quel est ton combat Il faut l'identifier Alléluia C'est important C'est important Mais vous voyez Ces combats Vaillent la peine D'être menés Ils vaillent la peine D'être menés Dans le royaume de Dieu Les combats Que se mettent devant nous Nous n'avons pas le droit De les fuir Bon ok Je vais plutôt Je vais le dire autrement Quand une bataille Vient sur nos chemins Si tu la fuis Elle va te poursuivre Elle va te poursuivre Et tu seras étonné Que soit Tu as eu cette bataille Aujourd'hui Ou bien tu as fui Dans deux ans Ou même dans six mois Ou dans un an Tu te retrouves Avec ces mêmes choses Ce que tu n'as pas affronté Peut se retourner demain Comme un géant Sur ton chemin Voilà pourquoi Quand quelque chose arrive Il faut avoir le courage D'affronter Il faut avoir la force D'affronter Parce que si tu ne les as pas Affronté aujourd'hui Ces choses Si elles ne se sont pas Lévées contre toi Elles se lèveront Contre tes enfants Contre tes enfants Ne vous amusez pas Avec ça Regardez Regardez La Bible est pleine d'histoires Plein de récits Qui nous parlent de ça Ces grands hommes de Dieu Dont les enfants N'étaient pas comme eux Pourtant ils dormaient Dans une même maison Où le loin de Dieu vivait Comment vous comprenez ça ? Parce que justement Il y a des batailles Qui n'ont pas mené Et il est dit par exemple Dans le milieu juif On dit Moïse a été Bon serviteur Mais pas bon père Ils le disent Parce que ses enfants Ils n'ont pas été des exemples Et d'ailleurs On en parle On parle d'eux Qu'une seule fois Et puis c'est tout Pourtant Ils vivaient dans la maison Avec Moïse Qui parlait avec Dieu Face à face Vous voyez Il faut faire attention Alléluia Bien Nous allons voir Trois autres grands points Essentiels Qui vont nous aider Dans le combat Alléluia Trois points Qui auront donc Des éléments Qui vont nous aider Dans le combat Alléluia Je vais donc Énumérer rapidement Pourquoi on a du temps Pour prier Alléluia La première arme Le premier point C'est le positionnement Dans la victoire Christ a vaincu Et nous a donné La victoire Nous n'avons pas livré La grande bataille Que Christ a livré Il a payé le prix Et nous a donné La victoire Donc De par ce fait Nous partons déjà Avec un avantage Sur l'ennemi Alléluia C'est que le prix A été payé Et le prix a été payé A la croix de Golgotha Ça c'est le premier avantage Important A savoir Donc Le positionnement Dans la victoire Alors Quels sont Quelques On va citer Quelques éléments Qui Peut nous aider A rester Positionnés Dans un esprit De victoire Un Il y a l'assurance L'assurance L'une des choses C'est que Quand le diable Envoie des situations C'est pour déstabiliser Notre assurance D'estabiliser Notre assurance Quelqu'un Qui a l'assurance Quand tu lui parles Si tu lui dis Il y a une piscine Ici Il va te dire Oui il y a une piscine Même Peu importe Les démonstrations Tu vas lui faire Il va te dire Il y a une piscine là Il est sûr De ce qu'il dit Mais quand On te dit Tu es sûr Et tu commences A dire On dirait Vous savez Il y a des gens Le diable anime Certaines personnes Qui ont cette capacité De te faire douter Les gens Vous n'avez jamais Qu'on discute avec des gens Ils arrivent Vous parlez avec eux Et puis Tu as l'impression Que tu commences A douter même De ce que tu crois Faites attention Ceux là C'est un esprit C'est un démon Donc La première chose C'est casser Ton assurance L'assurance Est liée avec L'estime de soi Quand tu n'as plus L'assurance Tu commences A douter de tout Même de toi même Même des choses Que Dieu a mis Dans tes mains Que tu as Est-ce que ça même Je l'aime Est-ce que vraiment Oh vous savez La foi Est une ferme Assurance Des choses Qu'on espère Et la démonstration De ce qu'on ne voit pas Hébreu 11 Verset 1 Nous dit cela Deuxième chose Ce sont donc Les armes Les armes Ou les armures De la foi Selon Ephésiens chapitre 6 Quand vous allez lire cela Vous allez voir Que Dieu Nous décrit Les armes Que nous devons prendre Pour combattre Alors Dans ces armes là Il y a les armes De défense Il y a les armes Il y a les armes Qui permettent donc Il y a les armes Offensives Et il y a les armes Défensives Alléluia Donc il y a le casque Qui protège la tête Il y a la cuirasse Qui protège Les organes vitaux D'accord Il y a plein de choses Qui en fait Ce sont des enseignements Mais je ne vais pas Je ne vais pas donc M'étaler Et il y a aussi Le zèle Il y a des chaussures Qui sont le zèle Donc le zèle Est un élément Catalyseur Très important Parce que les chaussures Permettent de marcher Et permettent d'aller de l'avant Sans que rien Sans que les ronces Sans que les épines Ne nous Ne nous Ne nous crèvent le pied Alléluia Alléluia C'est très important Il y a aussi Alors donc on a vu Les armes Et les armures de la foi Ephésiens chapitre 6 On a vu Il y a aussi Le nom de Jésus-Christ Dieu nous a donné Le nom de Jésus-Christ Et d'ailleurs Quand vous regardez Dans la Bible Jésus a dit Il dit bien souvent En mon nom Vous ferez ceci En mon nom Vous demanderez cela En mon nom Et même Philippien 2.10 Dit Tout genou fléchira Et toute langue Confessera Que Jésus-Christ Est Seigneur Tout genou Alors après tout Il reste quoi ? Après tout Quand on a vu tout Il reste quoi ? Donc Tout ça Pour bâtir notre foi Alléluia Il y a aussi Un élément Important Qui nous aide A nous positionner Dans la victoire C'est la louange Et l'adoration Quand tu es dans des combats Ne laisse pas ton esprit S'envahir Par des mauvaises pensées Ne laisse même pas Un instant au diable De polluer ton esprit Avec ses pensées Bizarres Défectives Ou d'échecs Non Mets-toi plutôt A louer le Seigneur La Bible dit Dans Actes Au chapitre 16 La Bible dit Paul et Silas C'étaient en prison Ils étaient en prison Ils n'ont pas loué le Seigneur Quand ils étaient dehors Mais dans le problème C'est là qu'ils louaient le Seigneur C'est là qu'ils louaient le Seigneur Et c'est pendant Leur louange Leur prière Et leur adoration C'est là que l'ange Les a visités Il y a des fois Il y a des fois La louange et l'adoration Suffit pour que les murs tombent Alléluia Il y a des fois C'est pas les longues prières Il y a des fois Dieu fait monter dans ton coeur Un chant Ce chant là Traduit l'expression De ton coeur Et tu n'as même pas Souvent besoin De prier beaucoup De parler beaucoup Mais quand tu chantes Tu sens que tu chantes Avec ton coeur Et ça monte vers Dieu Pas vers quelqu'un Tu sens que c'est pas pour Impressionner ton voisin Qui est assis à côté de toi C'est pas pour impressionner Qui que ce soit Mais tu sens que tu parles à Dieu Les gens ne peuvent pas Te comprendre souvent Et ils vont souvent même te voir Les larmes coulent Mais tu sais Ce qui est dans ton coeur Et qui monte vers le Seigneur Tu le sais La louange et l'adoration C'est une puissance Qui donne la victoire Quand Dieu est glorifié Quand Dieu est adoré Comme il se doit Alors Le royaume des cieux Se met en mouvement Alléluia Il y a un mouvement Qui se fait Alléluia Et Sur ce point là Il y a La prière Philippiens 4 Verset 6 Nous donne Les différentes sortes de prières Alors il est important De savoir Qu'il y a différentes sortes de prières On ne fait pas les prières N'importe comment N'importe Voilà Pour toi Il y a des supplications Alléluia Il y a plein de sortes de prières Qu'il faut faire Mais L'histoire conduite par le Saint-Esprit Alléluia Parce que le Saint-Esprit en nous Nous pousse à faire ces choses Alléluia Alléluia C'est très important Bien Deuxième point Ce sont les obstacles Ou les éléments Qui nous entraînent dans la défaite Le premier point que j'ai noté C'est le manque de constance Ou le manque de persistance Deuxième point C'est la distraction Qui nous détourne Des vrais enjeux et objectifs La distraction Ça c'est l'une des armes Qui est beaucoup utilisée par le diable La distraction Pour nous éloigner Pour nous éloigner Donc Des vrais combats Alléluia Il y a aussi le relâchement Tu as commencé bien Mais après tu commences A te relâcher Doucement Doucement Jusqu'au final Tu t'arrêtes Non Il faut continuer Tant que tu n'as pas vu encore Il faut continuer J'aimerais t'encourager Tant que tu n'as pas encore vu Le résultat Tant que tu n'as pas encore vu L'accomplissement de tes prières Persévère Mais tiens le cap Reste dans cette constance Alléluia 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 C'est très important Il y a le découragement Donc le relâchement Est lié au découragement Et le découragement Il y a aussi le doute Et le troisième Et dernier point De cet aspect J'ai mis Le conformément Au siècle présent Il est dit Donc ne vous conformez pas Au siècle présent Ca veut dire que Le siècle présent Tend à nous conformer A son temps Il y a une activité De Satan Pour amener Les chrétiens A se conformer A leur temps Or nous Nous sommes pas La Bible dit Nous sommes dans ce monde Mais nous ne sommes pas De ce monde Alors vu que tu n'es pas De ce monde C'est que les choses De ce monde Ca doit très peu T'intéresser Alléluia Ce qui t'intéresse C'est le royaume D'où tu viens C'est le Seigneur Qui gouverne ta vie Qui doit t'intéresser Alléluia Plus que toute autre chose Voilà pourquoi Il est dit Cherchez premièrement Le royaume Des cieux Et sa justice Mais le problème C'est quoi C'est qu'on a En tendance Souvent à chercher Autre chose Que le royaume Voilà pourquoi Nous ne voyons pas Nous ne voyons pas La suite du verset S'accomplir Parce que la suite Dit quoi La suite dit quoi Et toutes choses Vous seront données Par dessus tout Il y a un moment J'étais énervé J'ai dit Non Seigneur Moi je vais voir Le royaume Parce que celui Qui a vu le royaume Alors il a tout eu Parce que la Bible Dit que Cherchez premièrement Le royaume De Dieu Et sa justice Et c'est alors C'est même pas dit Que tu vas demander Mais il va te donner tout Le royaume Va te donner Alléluia C'est le royaume Qui va te donner Et tout chose Vous sera donné Il n'est pas dit Que tout chose Vous allez demander Mais tout chose Vous sera donné Alors toi Ce que tu as à faire C'est chercher Cherchez le royaume Cherchez le royaume Et sa justice C'est là Le secret Les gens Souvent essaient De nous berner Pour nous montrer Que c'est tout Ce que nous faisons Nous avons Dans nos vies courantes Qui est plus important Non C'est le royaume Qui est plus important Parce que Quand tu as le royaume De Dieu avec toi Dieu parle en ta faveur Et aucun humain Ne peut résister Et quand tu arrives Même tu te présenteras Devant une situation Dieu a déjà résolu Ton problème Dieu a déjà résolu Dieu a déjà résolu Ton problème Toi cherche Le royaume Et sa justice Cherche le royaume C'est pourquoi L'église Elle est devenue Souvent Un peu Un peu Faiblard Elle est devenue Un peu Pas remplie de puissance Parce que nous Recherchons autre chose Que le royaume Mais quand on recherche Le royaume Et qu'on a trouvé Le royaume Aïe 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 La Bible dit Que toutes sortes Ne seront données Par-dessus tout Tout Dites-moi Après tout Qu'est-ce qu'il y a ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Dieu met à ta disposition Ce que lui il a Dieu met à ta disposition Ce que lui il a Ce qu'il a C'est ce qui est de meilleur Ce qu'il a C'est ce qui est excellent Ce qu'il a C'est ce qui est parfait C'est ce qui est bon pour toi Et alors C'est là Proverbe va nous dire Proverbe 22 Va nous dire Que la bénédiction De l'éternel Elle fait quoi ? Elle enrichit Elle enrichit Mais attention Elle n'est pas suivie De chagrin Il n'y a pas de chagrin dedans Alors Nous allons terminer Avec le troisième point Que j'ai dénommé L'éternel des armées L'éternel des armées Les juifs L'appellent Yahweh Sabahot Le fort dans les combats On va lire On va lire un texte rapidement Et puis on va terminer Deux rois chapitre 6 Deux rois chapitre 6 Deux rois chapitre 6 Voilà Deux rois chapitre 6 Voyez Voyez Dans Deux rois chapitre 6 Il y a Le serviteur D'Élisée Qui a douté D'une chose Qu'il ne fallait pas Vous savez Quand on est dans le combat Par moment Il y a des choses Il y a des choses Qui sont Ils ne sont pas à faire Il ne faut pas douter Alléluia Quand on est dans le combat Il ne faut pas douter C'est une porte ouverte Et Dans Deux rois chapitre Deux rois chapitre 6 Au verset 17 Il est écrit ceci Élisée pria Et dit Éternel Ouvre ses yeux Il s'agit donc de Gazi Ouvre ses yeux Et qu'il voit Et l'Éternel ouvrit Les yeux du serviteur Qui vit La montagne Pleine de chevaux Et de Et de chars de feu Autour d'Élisée Bon Voici Ils étaient en face D'un combat Qui devait mener Je vous laisse lire l'histoire Mais Il y avait très peu L'armée était très peu Comparée aux autres Et Le serviteur a commencé A prendre peur Mais ils vont nous dévorer Ils vont nous broyer Alors Dieu Va révéler Quelque chose À Élisée Il explique cela Parce que Son serviteur N'avait pas encore eu La révélation Que le Yahweh Sabaoth Était avec eux Il avait pas compris Que l'Éternel Des armées J'ai pas dit une armée L'Éternel Des armées Ça veut dire Que Dans son royaume Il y a toutes les armées Alléluia Il est l'Éternel Des armées Donc Dans le royaume de Dieu Il y a des chars Dans le royaume de Dieu Il y a les armes Souvent même Qui n'existent Même pas encore Sur la terre Dans le royaume de Dieu Il y a les armes Puissantes Et la Bible dit Que Élisée A regardé Il a dit Seigneur Ouvre ses yeux Parce que Lui il voyait Mais son serviteur Ne voyait pas Voyez le problème De l'Église Aujourd'hui C'est qu'il y a Certains qui ne voient pas C'est parce qu'ils ne voient pas Qu'ils ne savent pas Que l'Éternel Des armées Les Yahweh Sabaoth Est avec nous Ils ne savent pas Que Dieu A déployé Une armée Qui combat A leur côté Si tu savais cela Si Dieu pouvait Ouvrir les yeux De quelqu'un ce soir Quand tu iras Che toi à la maison Tu comprendras Que dans ce combat Tu n'es pas seul Quand bien même Que les autres Qui sont autour de toi Ne voient pas Il y a une armée Que Dieu déploie En ta faveur Il y a une armée Qui est là Autour de toi Et même si tu ne crois pas La Bible dit Que l'ange de l'Éternel Campe autour de ceux Qui le craignent Si tu ne crois pas Moi je crois Alléluia Et je sais que quand je dors Il est là Alléluia Si Dieu peut ouvrir tes yeux Tu verras que tu n'es pas seul Dans le combat Si Dieu peut ouvrir tes yeux Tu sauras qu'il y a Une grande armée Déployée par l'Éternel Le Yahweh Sabahot Est en action Alléluia C'est le troisième Et dernier point Parce que l'Éternel A aussi son mot à dire En ce qui te concerne L'Éternel a aussi Son mot à dire Dans ton combat Et quand lui il arrive Il n'échoue jamais Quand il arrive Il n'a jamais échoué Il n'a peur de personne Il n'échoue jamais Ni sur la terre Ni dans les cieux Et sous la terre La Bible dit Qu'il a toujours victorieux Alléluia Alléluia L'Éternel des armées Et en anglais On dit The Lord of Host L'Éternel des armées Tu ne peux pas imaginer L'armée que Dieu met à ta disposition Arrête de te négliger Alors on sait Que généralement Les armées sont mises À la disposition Des chefs d'État Les armées sont mises À la disposition De ceux qui sont élevés Au pouvoir De ceux qui sont élevés En autorité Mais toi Tu te négliges Mais tu te négliges Mais tu te trompes Tu ne sais pas qui tu es Laisse-moi te dire Qui tu es La Bible dit Que nous faisons fonction D'ambassadeur du royaume Tu es ambassadeur Et ambassadrice Et en tant que tel Tu dépends du royaume Et qu'un ambassadeur Il y a une armée Qui est toujours à sa disposition Quand vous allez Dans les ambassades Les ambassades Ont une armée De leur pays Qui les représente Quel pays Représentes-tu ? Si tu représentes Le royaume Les cieux Alors Dieu met À ta disposition Une armée Le Yahweh Est-ce que Dieu Bâtit ta foi ce soir ? Est-ce que tu te sens fort Ce soir ? Est-ce que tu te sens fort Ce soir ? Tu peux affronter N'importe quelle situation Et comment j'arrive Dans un coin Quand j'arrive Dans une maison Là où je dois vivre Quand je rentre Dans la maison J'ai dit Seigneur Ce coin Cette maison À partir d'aujourd'hui Je la transforme En ambassade Du royaume Ah non Aucune situation Bizarre ne se produit Jamais Tu vas passer par où ? Comment on dit chez nous ? Tu vas passer par où ? Alléluia Alléluia Tiens-toi debout On va prier Tiens-toi debout On va prier Bannis la peur De ton cœur C'est fini ça Après ce que tu viens D'entendre Après ce que L'éternel Viens de te révéler Ah frère Tu dois changer d'attitude Ah frère Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501